... Plusieurs producteurs ivoiriens exerçant en Côte d'Ivoire dans la filière cacao se sentent obligés de vendre leurs produits à l'extérieur du pays, notamment en Guinée-Conakry, au Libéria et au Ghana. Vous l'aurez compris, la fuite du cacao ivoirien est le sujet que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de CETECO. Quelles sont les motivations réelles de ces producteurs ? Quelles solutions faut-il pour éviter cette fuite ? Que faut-il finalement à l'ensemble de ces acteurs de la filière pour vivre aisément ? Voici les questions que nous allons aborder en compagnie de notre invité Serge Vida, coordinateur pays de l'Organisation mondiale de la filière cacao. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous, plaisir partagé. Alors, en Côte d'Ivoire, trois camions transportant 1500 sacs de cacao ont été interceptés à la frontière de la Guinée. D'après les informations que nous avons, c'est à partir de la collaboration entre le Conseil Café Cacao et la police municipale que cette saisie a pu se faire. J'ai envie de savoir comment on en arrive là. Ok. Déjà, merci de me recevoir sur le plateau. En tant qu'organisation de producteurs, il est important de noter que les difficultés financières, la pauvreté, le manque de ressources sont les motivations qui emmènent un producteur à prendre le risque de s'exposer à la rigueur de la loi en permettant cette fuite du cacao vers les pays frontaliers. Bon, ceci étant dit, il faut savoir que le cacao est un produit qui est régulé au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. La réglementation interdit toute exportation sans un agrément au préalable. Ok. Le producteur en lui-même n'a pas le droit d'exporter sa production. Il est tenu de vendre son cacao aux coopératifs et ces derniers sont tenus de vendre leur cacao aux exportateurs. D'accord. Donc, s'il y a une fuite de cacao, c'est justement pour des raisons. Les motivations dont on parle sont des raisons purement économiques, des raisons de pauvreté et de manque de ressources. Alors, vous qui représentez une organisation internationale des producteurs de cacao, comment vous expliquez la pauvreté des producteurs dont vous parlez quand on sait que la Côte d'Ivoire est quand même le premier pays producteur de cacao ? C'est un paradoxe. C'est un gros paradoxe que nous-mêmes nous essayons de comprendre. Et nous essayons à notre niveau, en tant qu'organisation internationale, ONG, de sensibiliser nos producteurs afin de comprendre le système de vente, le système de gestion de la filière Café Cacao que nos gouvernants ont choisi. Donc, c'est un système qui permet aux producteurs d'avoir un prix qui est garanti. Mais ce prix est maintenu. C'est un prix fixe qui ne varie pas, qui ne bénéficie pas des avantages des variations au niveau international. Mais en même temps, qui ne subit pas les inconvénients de ces mêmes variations au niveau international. Donc, quelque part, il y a un avantage et un inconvénient ? Avantages et inconvénients. Ok. Alors, pour la campagne 2023-2024, le kilogramme du cacao est fixé en Côte d'Ivoire à 1000 francs CFA. Quand on sait que ce même kilogramme, il est fixé entre 1600 et 1700 en Guinée et au Libéria. Au Cameroun, le kilogramme du cacao est vendu à 2730 francs CFA. Comment justifier le coût de 1000 francs en Côte d'Ivoire ? Bon, écoutez, ce coût se justifie par le système de vente par anticipation que le conseil Café Cacao a mis en place grâce à sa réforme. Ce système permet, comme je l'ai dit tantôt, de stabiliser le prix au niveau du producteur. Il faut rappeler que ce prix-là, il représente 70%, 60 à 70% du prix CAF. Sur les trois dernières années, c'était 60% du prix CAF qui était reversé au producteur. Et depuis l'année dernière, c'est 70%. C'est pour ça qu'on a 1000 francs au kilo. Vous verrez qu'il y a un bon qui a été fait entre les 750. En effet. Précédemment. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont fabriqué ce nouveau prix-là. Ok. Donc, pour le gouvernement, c'est une satisfaction. Parce qu'il y a quand même une évolution au niveau du prix. Mais quand on regarde les cours actuellement, Au niveau international. Le gap est énorme. Voilà. Donc, les retombées se feront sur la vente prochaine. C'est-à-dire que pour le prochain prix de la campagne 2024-2025, le prix sera nettement meilleur par rapport au prix actuel. D'accord. À cause du cours qui est en train d'évoluer au niveau international. C'est ça. Vous avez parlé de vente par anticipation au temps pour moi. En gros, il y a deux systèmes de vente que les gouvernants ont enterrinés. Chaque gouvernement choisit un système de vente et l'implémente sous forme de réforme à son niveau. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du conseil Café Cacao, le régulateur, on a décidé d'utiliser le système de vente par anticipation. Les ventes aux enchères, si vous voulez. Donc, le cacao est vendu en avance. C'est-à-dire que la production de cette année est déjà vendue. Elle a déjà été achetée par rapport au cours de l'année précédente. Elle a été achetée par qui ? Par les majors. D'accord. Donc, au niveau local. Au niveau local. Mais ces majors-là, ce sont les exportateurs, ce sont les négociants, ce sont les industriels qui, eux, agissent au niveau industriel, au niveau du chocolat. Donc, ils ont comme point de référence la bourse de Londres. Et on sait tous à la bourse de Londres que quand ça baisse, ça baisse. Et ça se repécute directement sur les cours au niveau du prix du producteur. Alors que le producteur est censé être l'ouvrage principal, c'est-à-dire l'acteur principal de toute la chaîne de valeur. Donc, il est celui qui est censé être protégé. Il est celui qui est censé bénéficier le plus. Il est celui qui est censé être le plus écouté. D'accord. Et ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Alors, pour que le cacao fuite, il faut bien passer des frontières généralement sécurisées par nos postes de douane. À propos, quelles sont les mesures qui sont prises au niveau des contrôles douaniers et de la sécurité des frontières pour prévenir la fuite du cacao ? Au cours des différentes réunions qu'on a pu avoir avec les autorités, le conseil, au sein de la plateforme de partenariat public-privé, des mesures avaient été prises pour sécuriser les frontières. Le renforcement de la sécurité était une priorité pour le gouvernement, de sorte à faire en sorte qu'il y ait des contrôles qui soient accrus, qu'il y ait plus de sensibilisation, d'information du producteur, afin de les informer des différentes menaces, des différentes sanctions qu'ils ont cours, au cas où ils s'aventuraient éventuellement à faire sortir le cacao. À sortir le cacao. Voilà. Donc, je pense que ces mesures ont été plus ou moins suivies, puisqu'on voit que la fuite continue. Et force est de constater qu'il y a quand même un manquement au niveau aussi de nos forces de sécurité. On peut estimer qu'il y a un laissé aller ? Il y a peut-être un laissé aller. Je ne sais pas, je ne dirais pas forcément un laissé aller. Mais force est de constater qu'il y a des failles. Alors, d'un côté, les producteurs sont sensibilisés sur le fait de ne pas vendre le cacao à l'extérieur. D'un autre, ils font quand même face à une injustice quand le coût de la tonne augmente au niveau international, alors qu'ils n'en bénéficient pas. Votre point de vue là-dessus ? Mon point de vue là-dessus est qu'on peut parler d'injustice, mais compte tenu du système qui a été retenu par nos gouvernants ou par les régulateurs, je dirais que c'est plus ou moins une question de répercussion, des avantages à terme, à moyen terme. Mais est-ce que ça, les producteurs au niveau local le comprennent ? Difficile à dire. Parce que c'est eux qui parlent d'injustice, ce n'est pas moi. C'est difficile à dire parce que vous savez que la plupart de nos producteurs sont des illettrés. C'est une classe vieillissante. D'accord. Les jeunes, c'est difficile de les maintenir dans la cacao culture parce que beaucoup viennent sur Abidjan, ils vont vers les grandes villes, vous pouvez faire l'exo rural. C'est difficile de faire passer le message à une vaste partie de l'ensemble des producteurs. Donc on dira que peut-être 30% sont réceptifs, mais 70% ne reçoivent pas le message, ne comprennent pas le message. Et donc je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau pour qu'ils comprennent que le prix qui est fixé est un prix qui est garanti, qui est stable. On a dit sur toute la campagne, c'est sûr que ça sera acheté à Mifran, c'est un prix garanti. Après, le gouvernement a la possibilité, en tant que régulateur, de se pencher de façon émotionnelle, je dirais, sur le cas, sur les cas, par exemple, de producteurs qui, malgré les Mifran, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ont des difficultés pour mettre leurs enfants à l'école, qui ont même des difficultés eux-mêmes pour se nourrir. Parce que Mifran, pour quelqu'un qui a un hectare, deux hectares, c'est rien du tout. Justement, en fait, vous m'emmenez à poser la prochaine question. C'est que la campagne de la vente de cacao, m'a-t-on signalé, est subdivisée en deux parties. C'est ça. Qu'est-ce qui explique que le prix Borschan ne varie pas sur les deux campagnes ? Il y a eu des cas où ça variait à partir de la petite traite. Parce qu'il y a la grande traite, qui part d'octobre jusqu'à décembre, la période odée. Et il y a de mars jusqu'à juin, normalement. Là, c'est la période de la quatrième odée. C'est ce qu'on appelle la petite traite, qui commence bientôt. Le coup d'envoi, ce sera à partir de fin mars. Ce sera l'ouverture de la petite traite de campagne. Généralement, ce qui se fait, c'est que le prix qui a été communiqué dans la grande traite est parfois maintenu. Il n'est jamais vu en... Si, il y a eu une fois où il a été revu à la hausse. Et il y a aussi des fois où il a été revu en fonction des tendances. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai dit, le cacao est vendu à terme. Donc, ce ne sont pas des ventes sur un marché libéral. C'est un marché de vente par anticipation où une bonne partie de la quantité de la production est déjà vendue par anticipation. Alors, ça peut être quoi, les mécanismes de traçabilité et de certification qui peuvent être mis en place pour assurer la transparence et l'égalité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao en Côte d'Ivoire ? Déjà, à ce niveau, on a des organismes certificateurs comme Rainforest Alliance, UTZ et autres, Fairtrade, qui ont pour principe d'améliorer les conditions de vie du producteur et le revenu du producteur. Malheureusement, encore, ces certifications-là ne sont valables que pour peut-être 30% des producteurs ou peut-être encore beaucoup moins. D'ailleurs, le directeur général du CCC disait que c'est plus de la communication parce que sur le terrain, on voit que l'impact est bien moins visible par rapport à ce qui est prôné au niveau de ces certifications-là. Mais aujourd'hui, il existe un cacao qu'on appelle cacao durable, qui est une certification qui vient d'être implémenté par le conseil Café Cacao, avec bien sûr tous les autres acteurs de la filière, pour permettre à ce que la traçabilité soit une réalité complète. Aujourd'hui, la traçabilité, elle couvre l'achat du produit brochure, la logistique jusqu'au port, et où est-ce que le cacao part, la destination à l'extérieur. Mais la traçabilité ne couvre pas tous les aspects du produit et du producteur. Sinon, d'ailleurs, les fuites, on pourrait facilement les arrêter. Donc, pour dire qu'il y a encore du boulot à faire et aussi, quand même, une bonne partie du chemin a quand même été réalisée. Alors, on va terminer avec ça. On va supposer que je suis M. Yao, je suis producteur de cacao. Je suis tenté de vendre mon produit au Libéria, où le kilogramme fait 1 400. La tonne va me donner 1 400 000 francs CFA. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire me demande de vendre mon produit sur le sol ivoirien, où le kilogramme vaut 1 000 francs, d'où la tonne me fera la somme de 1 million. J'ai des urgences. J'ai des enfants. Je dois les scolariser. Je calcule, je vois que les 1 million peuvent mieux m'arranger. Enfin, les 1 400 000 peuvent mieux m'arranger. Vous faites partie des acteurs de la filière cacao. Vous représentez l'Organisation mondiale des producteurs de cacao. A M. Yao, qu'est-ce que vous dites ? A M. Yao, je dirais de prendre son mal en patience. Parce que nous luttons, nous nous battons, pour qu'il y ait un système un peu plus juste, un peu plus libéral. D'accord, la vente d'anticipation permet de garantir un prix au producteur qui est de 60-70%. Mais ce n'est pas effectif, puisque c'est dans le temps. C'est à terme. Donc si M. Yao a des problèmes qui nécessitent une intervention dans l'immédiat, il ne peut pas se défendre. Donc nous, nous plaidons. Nous luttons. Et nous faisons en sorte qu'il y ait un système qui soit un peu plus juste, qui prenne en compte les besoins réels du producteur. et ses aspirations. Et on espère que vous serez entendus par qui de droit. On espère aussi. M. Serge Vida, vous êtes un coordinateur pays de l'Organisation mondiale des producteurs de cacao. Je tiens à vous dire merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est un plaisir, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada